... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Profession de foi qui a l'honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui une des plus grandes personnalités politiques de ce pays, mais surtout de cette région, son nom, Benoît Sambou. Benoît Sambou est le président de la Commission nationale du dialogue des territoires. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Voilà, la première question que j'ai envie de vous poser ici, on vous demandait aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la Commission nationale du dialogue des territoires ? Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Alors, vous me permettrez très rapidement de saluer les téléspectateurs et les auditeurs de GMS. Vraiment me féliciter, donc, de l'érection de ce groupe de presse qui a été fondée par mon ami, mon grand frère, à la Sainte-Sar, que je félicite pour son engagement au service de la région, pour son engagement au service des populations et l'encourager à poursuivre cette œuvre de construction de notre pays, particulièrement cette région qui nous est chère, cette région de Casamance et Zéginchor. me réjouir aussi de l'arrivée autour de lui, de grands professionnels que vous êtes, qui avaient choisi d'être avec lui dans cette aventure, et vraiment vous souhaitez plein succès. J'ai eu l'honneur d'être nommé depuis novembre 2017, d'être nommé président de la Commission nationale du dialogue des territoires. Le président de la République a voulu faire honneur à la région de Casamance, mais aussi à travers ma personne. Faire honneur à tout notre pays, à tout le Sénégal, en me confiant à cette mission extrêmement importante. Prenons la suite de feu, le président Djibou Leïtika, à qui je rends hommage à travers cette émission pour l'œuvre qu'il a eu à entamer, parce que c'est lui quand même qui a porté la Commission nationale du dialogue des territoires sur les fonds bâtissements. La Commission nationale du dialogue des territoires, qu'on appelle CNDT, a pour mission principale d'assister le président de la République dans la définition de mécanisme de coopération territoriale, mais aussi d'accompagner le gouvernement dans la mise en place des pôles territoires, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais aussi d'aider les collectivités territoriales à mettre en place des instruments et des mécanismes de coopération et de relation dans la mise en place des établissements publics territoriaux, des établissements publics communautaires, qui puissent ensemble partager les ressources, partager les compétences pour une meilleure exploitation au profit des populations. Vous savez, la réforme de l'acte 3, dite l'acte 3 de la décentralisation, a été initiée par le chef de l'État, Makissar, à son arrivée à la tête du pays, avec comme vision de construire un Sénégal, le Sénégal à partir de ses territoires, de faire en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions définir des collectivités territoriales viables, compétitives, mais surtout porteurs de développement durable. Vous savez, aujourd'hui, les territoires sont au cœur du développement mondial et il s'agissait d'aller plus loin que ce qui avait été déjà fait à travers l'acte 1, la création des collectivités locales, avec l'érection des communes, mais aussi à travers l'acte 2, qui a consisté à autonomiser, à transférer un certain nombre de compétences au niveau des collectivités locales. Mais il y avait des dysfonctionnements à corriger et surtout, il fallait faire en sorte que le Sénégal puisse être organisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en territoire viable, avec donc la disparition des régions, l'érection des départements en collectivité, mais surtout l'érection des communautés rurales en communes de plein exercice. Et une aussi des grandes réformes, des grandes mesures de cette réforme, c'est la création des pôles territoires. La casemence est aussi un pôle, le pôle expérimental, comme le président lui-même l'a défini, le pôle expérimental de la territorialisation des politiques publiques. C'est faire en sorte qu'au sein de chaque territoire, que nous puissions ressentir les effets des programmes publics, et notamment accompagner la mise en oeuvre, ou en tout cas la mise en oeuvre du plan Sénégal émergeant au cœur des différentes collectivités. Et le président de la République nous a confié cette mission pour accélérer le processus, le processus de définition des pôles territoires, la définition des instruments de gouvernance de ces pôles territoires, mais surtout l'identification, la cartographie des ressources qui sont disponibles au cœur des territoires et accompagner l'exploitation judiciaire et équitable de ces différentes ressources au profit des populations. Depuis mon arrivée à la tête de la Commission, nous avons travaillé d'arrache-pied pour définir les axes autour desquels nous devions travailler à atteindre au moins trois résultats. Le premier résultat, c'est la promotion d'un modèle de territorialisation des politiques publiques, notamment le plan Sénégal émergent, mais aussi la définition, en tout cas la création, la mise en place d'un système d'information territoriale qui permettrait une bonne identification, une bonne cartographie des différentes ressources. Mais aussi instaurer un cycle de dialogue. Parce que le dialogue est au cœur des préoccupations du président de la République. Pour construire une nation, pour construire un pays, il faut que les populations elles-mêmes puissent s'approprier le processus et qu'elles participent de manière inclusive à la définition des politiques qui les concernent, mais aussi participer à la résolution des problématiques auxquelles elles sont confrontées. Mais justement, beaucoup de missions, beaucoup justement de travail au niveau de cette commission-là qui est très peu connue des Sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens justement de cette ambition grandiose du chef de l'État pour mettre en œuvre tout ce travail ? Absolument. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que la CNDT a souffert au départ de l'indisponibilité à un moment donné du partiel du président Djiboka qui, comme vous le savez, dans l'œuvre de construction ou de mise en place de cette importante institution, était tombée malade. et peut-être que cela n'a pas permis qu'il puisse peser de tout son poids pour faire en sorte que cette institution soit mieux connue. Mais il y a un travail important qui a été fait, notamment dans l'élaboration de certains nombres de lois, notamment celle sur l'intercommunalité, qui est au cœur des processus de mise en œuvre des missions de la CNDT. Avec mon arrivée, nous avons pris comme option déjà de travailler à faire en sorte que cette institution soit mieux connue, mais surtout qu'elle puisse déporter au cœur des territoires, au cœur des collectivités locales pour que tous ensemble, avec les élus, avec les autres institutions comme au Conseil des collectivités territoriales, comme à côté du Conseil, à côté de l'Assemblée nationale, mais aussi à côté donc de toutes les autres institutions que nous puissions participer à mutualiser nos compétences, parce que là, c'est important, comprendre que ces institutions ont été créées, mais il ne faut pas qu'elles travaillent en autarcie, mais il faut que nous puissions travailler déjà à découvrir, partager nos différentes missions, mais surtout à mutualiser les moyens et les compétences. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser un certain nombre de partenaires, notamment de la société civile, notamment de la coopération internationale autour des missions qui sont définies à la CNDT autour du programme de travail et du budget annuel 2018 qui a été élaboré. Tout cela pour faire en sorte qu'il y ait une véritable émulation autour de la Commission, mais surtout que tous s'approprient les missions et que nous les exécutions ensemble pour le plus grand bien des populations. La question des moyens, pour moi, n'a jamais été une préoccupation, parce que, comme je le dis, c'est les idées et les hommes qui doivent travailler à la mobilisation des ressources. Ce n'est pas une question de budget, c'est une question d'idées, c'est une question de vision, c'est une question de management des compétences et des potentialités existantes pour la mobilisation de tous autour de la réalisation des missions et pour cela, nous sommes vraiment en train de nous battre pour mettre en œuvre ce cas. N'avez-vous pas l'impression que c'est une institution de plus, puisqu'il y avait d'autres institutions qui pouvaient en tout cas jouer ce rôle-là. On a le Conseil économique, social, environnemental. Très souvent, on reproche aux Sénégalais, au Sénégal, vraiment d'avoir beaucoup d'institutions qui ne servent véritablement qu'à caser une grande politique. C'est une très grande erreur de penser comme cela, parce que les missions sont différentes, même s'elles peuvent être complémentaires. Et c'est ça que nous sommes en train de faire, aller vers les autres institutions et trouver les moyens de nous interconnecter pour que les missions puissent être véritablement complémentaires. Dans d'autres démocraties, comme en France, pour citer cet exemple, le Haut Conseil des qualités territoriales existe. Et rappelez-vous que l'une des grandes, première grande action qui a été posée par le président Macron, c'était de convoquer la conférence territoriale. Parce qu'aujourd'hui, les politiques publiques, le développement des pays doit être à partir des territoires. Le processus de décentralisation des politiques doit être une oeuvre achevée. Et c'est à partir de ces territoires que nous pouvons construire un développement endogène, un développement équilibré, un développement participatif. donc c'est une institution qui a son importance mais qui doit travailler à mobiliser toutes les compétences et toutes les potentialités autour des missions. Comprendre que nous avons une mission de conseil mais aussi une mission de mobilisation des énergies autour de la réalisation. Et très bientôt, d'ailleurs, vous allez voir ce qui est en train de se faire, notamment ici, nous allons commencer par le pôle territoire casemance puisque c'est le pôle expérimental où nous viendrons avec les élus définir ensemble et travailler sur les instruments et les mécanismes de gouvernance. Vous savez, aujourd'hui, les différentes collectivités sont confrontées à des problèmes extrêmement importants. Aujourd'hui, les populations connaissent mieux ou sont plus proches des autorités locales que des autorités centrales. attendent beaucoup plus aujourd'hui de mesures de la part des autorités locales, du maire ou du président du conseil départemental qui n'ont pas forcément les moyens nécessaires parce qu'avec la décentralisation, avec le transfert de compétence, il n'y a pas eu forcément un transfert concomitant donc de ressources. Il faut, à ce niveau-là, faire en sorte que ces collectivités puissent elles-mêmes travailler ensemble, s'interconnecter, mais aussi pouvoir bénéficier des opportunités offertes aujourd'hui par le plan Sénégal émergent, mais surtout avoir les possibilités de mettre en place des partenariats avec le public privé pour pouvoir, au-delà de l'État, à côté de l'État, pouvoir elles-mêmes prendre en charge un certain nombre de choses. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous sommes en train de travailler sur un programme extrêmement important qui s'appelle le programme de valorisation des ressources des terroirs pour, à travers les lois comme l'intercommunalité, à travers les principes d'équité territoriale, à travers, donc, la mobilisation du secteur privé et de la société civile, permettre de venir au cœur des territoires et ensemble qu'on puisse, donc, identifier les potentiellités existantes parce qu'aujourd'hui, les populations attendent, donc, des autorités locales, donc, la prise en charge des questions d'emploi, ce qui n'est pas forcément de leur ressort, mais comme je le disais tout à l'heure, les populations sont plus en contact avec les autorités locales qui n'ont pas forcément les réponses édouanes. et c'est en cela que nous devons les accompagner à pouvoir, donc, mettre en place des programmes structurants. Il y a les questions d'électricité, il y a les questions d'insalubrité, il y a les questions, donc, de mobilisation aussi des ressources internes parce qu'aujourd'hui, la fiscalité locale est très faible. On ne peut pas compter sur ce qu'on appelle le duty pour permettre aux collectivités locales d'avoir, donc, les moyens à côté des ressources qui sont transférées par l'État pour pouvoir prendre en charge toutes les préoccupations aujourd'hui des populations. Mais j'ai envie de vous demander est-ce que vous aurez le temps parce qu'apparemment il vous reste 11 mois. Je considère que c'est une institution qu'on doit pérenniser, qui a son importance dans l'accompagnement des collectivités territoriales et tous les jours, nous recevons les autorités locales qui viennent vers nous et qui posent les véritables problèmes auxquels elles sont confrontées. Donc, je crois qu'il faut renforcer cette institution, la pérenniser et faire en sorte qu'elle puisse aider de manière conséquente le développement des territoires, faire en sorte qu'à travers les indicateurs du PSO pour les objectifs qui sont visés, que nous puissions les suivre au cœur des territoires, que les objectifs du développement durable aussi puissent être se vérifier dans le développement et l'organisation des collectivités territoriales, faire en sorte que le PSO soit une réalité sur chaque territoire de notre pays et répondre vraiment à cette vision et à cette attente du président de la République qui considère qu'il faut construire le Sénégal à partir de chaque territoire. Mais j'ai parlé de 11 mois, vous avez semblé tiquer un tout petit peu. Mais parce que là, vous faites référence peut-être aux élections présidentielles. vous avez un bilan qui puisse permettre aux Sénégalais véritablement de continuer à vous faire confiance. D'abord, les institutions transcendent les calendriers républicains. Tout doit se faire dans la continuité. Et je crois que c'est pas... Bien sûr que nous comptons à travers notre plan d'action annuel de 2018 mieux faire la promotion de la décentralisation et donc de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le bilan du président de la République sur le mandat qui doit faire réélire le président de la République. Et nous pouvons aujourd'hui dire que ce bilan est globalement positif. Parce que le président de la République est venu avec une vision. Il est venu avec un projet qui s'appelait d'abord le Yonuyokute. Faire en sorte que les populations du monde rural, que les femmes, que les jeunes puissent être mieux considérées et qu'elles sentent donc les mesures de l'État au sein des différentes localités. Mais que ces couches fragiles, que ces socles sur lesquels repose notre pays puissent de manière participative être impliquées dans le processus de développement d'autres pays. Et aujourd'hui, avec tous les programmes sociaux qui ont été mis en place à travers la couverture maladie universelle, les bourses familiales, mais aussi donc la réduction des impôts sur les revenus qui impactent fortement sur le poignet de la ménagère et dans la poche des fonctionnaires et des travailleurs de manière globale, le président a transféré les fruits de la croissance au cœur des ménagères. J'ai l'habitude de dire que on dit souvent que la croissance ne se mange pas. Mais au Sénégal, les fruits de la croissance sont une réalité. Parce que le président de la République a toujours eu comme souci le partage des ressources de ce pays. Faire en sorte que les fruits du développement, les fruits de la croissance soient mieux partagés. Parce qu'encore une fois, nous sommes aujourd'hui à peu près un peu plus de 15 millions de Sénégalais, mais c'est peut-être 150 000, moins de 150 000 fonctionnaires que nous avons et qui se partagent un tiers du budget du Sénégal. c'est des déséquilibres qu'il faut rectifier. Faire en sorte qu'à travers ce que nous faisons, à travers les ressources qui sont générées, à travers le produit de notre travail, que chaque population puisse au moins, chaque personne, chaque couche de population puisse bénéficier des mesures et des retombées du développement de notre pays. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais l'espoir est là. L'espoir est là parce que le président a projeté le Sénégal sur 2035. Avec les infrastructures à côté des programmes sociaux, des infrastructures de dernière génération sont en train d'être construites dans notre pays. Le Sénégal est en train d'être totalement transformé, notamment dans ces grandes villes. À côté de Dakar et de sa proximité avec la nouvelle ville de Djamnyadjo, mais aujourd'hui, des programmes ont été créés pour accompagner les villes de l'intérieur, notamment le Promoville, dans la mise en place d'infrastructures routières pour permettre quand même le désenclavement de cette ville. Le réseau routier a été développé. La construction de routes et d'étroutes a été multipliée par au moins trois. Nous sommes en train, aujourd'hui, le président est en train de travailler au désenclavement total du Sénégal, mais aussi des axes frontaliers parce qu'avant, les populations qui vivaient le long des frontières oubliaient même qu'elles étaient au Sénégal. Elles adoptaient même souvent la monnaie du pays limitrophe. Aujourd'hui, le programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers, le PUMA, est en train de révolutionner le vécu des populations le long de ces frontières. À côté de cela, il y a le PUDC aussi qui fait un travail extraordinaire aujourd'hui avec les forages qui sont en train de se construire pour permettre aux populations rurales d'accéder à l'eau potable. À côté, il y a le nombre important de villages qui sont en train d'être électrifiés, le matériel qui est mis à la disposition des femmes pour alléger les travaux domestiques. En tout cas, les Sénégalais vivent et sentent donc le travail que le président est en train de faire. D'ailleurs, quand les gens apportent la crise, ils ne parlent jamais du bilan parce que le bilan est palpable. On ne peut pas discuter du bilan. Il est palpable, il est visible. Donc, en cela, nous n'avons aucune crainte que le président de la République va être réélu de manière brillante au premier tour. si ça l'est simplement. Mais malgré tout, ce bilan élogieux, vous l'adossez justement à des pratiques que certains peuvent être considérés comme étant peu orthodoxes à travers justement la mise en œuvre justement des structures comme la Créie. pratiquement tous ceux qui peuvent en tout cas représenter quelque chose de dents comme danger à votre président se sont retrouvés en prison. Je vous nommais carrément, je vous nommais aujourd'hui Raleigh Fassal. C'est sûr qu'on vous reproche, je ne dis pas que c'est vrai, mais on a comme l'impression véritablement qu'il y a une politique de liquidation systématique d'éventuels candidats, d'éventuels obstacles à la réélection du président. La réédition des comptes a été une promesse du président de la République. La réédition des comptes, la bonne gouvernance est au cœur du projet qui a été proposé par le président Makissal. Du peuple sénégalais même la réédition des comptes ? C'est une exigence du peuple sénégalais et ça fait partie donc, c'est au cœur du projet qui a été proposé par le président de la République. La Créie n'a pas été inventée par Makissal. C'est une institution qui était là, c'est une cour qui était là que nous avons trouvé et qui était créée déjà depuis le régime socialiste. Maintenant, comme le disait hier un grand érudit que nous avions rencontré, il dit, il ne comprend pas les politiciens. Est-ce que la justice est faite simplement pour les voleurs de poulet, de mouton ou donc de bœufs ou de portables et que les politiciens sont au-dessus des lois ? Autant nous considérons que les Sénégalais moins étant justiciables, autant les hommes politiques doivent être des justiciables et répondre des actes qu'ils posent. Au Sénégal, on ne peut pas nous montrer un prisonnier politique. Ça n'existe pas au Sénégal. on ne peut pas identifier dans ce pays quelqu'un qui est en prison et qui soit innocent. Ça n'existe pas. Personne ne peut dire que les personnes que vous avez citées aujourd'hui sont saintes. Donc, quel est le débat ? Qu'on me dise que telle personne est en prison et qu'elle est complètement innocente, moi-même, je me battrai pour que cette personne puisse sortir de prison. Mais le caractère sélectif justement de la justice... Il n'y a pas de caractère sélectif, je vais y revenir tout à l'heure. Les gens font de graves erreurs. La justice, le temps de la justice n'a jamais été celui des politiciens. dans tous les pays du monde et depuis la nuit des temps. Le temps de la justice n'a jamais été le temps des hommes politiques. Le temps de la justice n'a jamais été le temps des citoyens. Le temps de la justice n'a jamais été le temps des hommes. Et tous les jours, vous voyez à travers le monde des gens qui sont rattrapés par des actes de gestion qu'ils ont posés peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas imposer à la justice un agenda. La justice, dans tous les pays du monde, a son propre agenda. L'essentiel, c'est qu'il faut que les gens soient équitables. Et à ce niveau-là, je considère qu'au Sénégal, il n'y a pas de justice sélective. Le président de la République l'a dit. Tous les dossiers d'audite ont été déposés sur la table du procureur. Tous, sauf un, celui de Sénégal Iwad. Et il a expliqué pourquoi. Par magnanimité, par grandeur d'âme, et sur demande à Ablay Iwad, il a préféré mettre le coup sur le dossier de Sénégal. Parce qu'il était douloureux pour Ablay Iwad peut-être de voir ces deux enfants entre les mains de la justice. Et tous les autres dossiers sont sur la table du procureur. Mais on ne peut pas imposer maintenant au procureur un agenda. Parce que le processus d'enquête et d'inculpation est différent et long. Vous voyez des gens qui passent des années en prison sans que pour autant ils soient jugés. Et la préoccupation du président de la République, ce n'est pas de mettre les gens en prison sans pour autant les juger. Idriss Seck l'avait fait sous WAD mais ce n'est pas le projet du président. Aussi, très souvent, la clameur populaire poursuit les gens sans pour autant qu'ils sachent ce qu'il y a réellement dans les dossiers. Parce que nous avons une population qui est sous le feu des organes de communication. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent mais il faudrait d'abord établir qu'il y a une véracité dans ce qui se dit. Dans un dossier d'audit, comme on dit, on peut être épinglé entre guillemets, on peut être visé mais ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Après, le dossier arrive sur la table du procureur qui doit prendre l'endroit nécessaire. Sur certaines questions, c'est juste des fautes administratives mais les concernés on demande aux concernés de rembourser ou bien en tout cas il y a des sanctions qui pèsent sur elles mais qui ne sont pas forcément, qui ne nécessitent pas forcément une incarcération. Sur les dossiers d'audit, notamment de la ville de Pekin, donc de la ville de Kaolak, c'est plus des fautes administratives qu'autre chose qu'une prévalification de ressources sur d'autres dossiers mais attendons de voir la suite des enquêtes et ne pas se précipiter à dire qu'il y a une justice sélective. Oui mais il y a une coïncidence qui heurte la conscience collective des Sénégalais parce que simplement on a constaté que c'est d'éventuels candidats qui sont mis en prison alors qu'on ne peut pas dire que parmi tous les gens qui ont été épinglés... Faites très attention aux politiciens. Oui. Dans tous les pays du monde, chaque fois que vous avez vu un homme politique se retrouver devant la justice on parle de dossier politique. Dans tous les pays du monde parce que ça c'est le fait des hommes politiques qui très rapidement transforment un dossier judiciaire en dossier politique. Soi disant parce que ils sont candidats aussi sur cela. On a vu récemment au Brésil le président sortant Lula qui dès l'instant qu'il y a eu des dossiers judiciaires qui ont été enclenchés a déclaré sa candidature et partout ailleurs ça se passe comme ça. Ça c'est le jeu des politiciens et les populations ne doivent pas tomber sous le coup de manœuvres politiciennes. Les hommes politiques ne sont pas au-dessus de la justice. Ils sont pas... Ils sont des justiciables comme tout le monde. Maintenant ils ont les moyens peut-être de manipulation nécessaire des instruments de propagande qui sont à leur disposition pour tout le temps ameuter l'opinion et faire croire qu'ils sont innocents. Mais la justice et l'État doivent rester froids. Ils ne peuvent pas tomber sous le coup de ces manipulations qui sont toutes logiques et légitimes. Une personne qui est soupçonnée ou de détournement ou qui est sous le coup d'une procédure judiciaire doit trouver le moyen de se défendre. Il doit trouver le moyen de se défendre. d'autres ont des moyens beaucoup plus importants que d'autres. D'autres ont la possibilité de se payer de bons avocats. D'autres ont la possibilité de se payer des avocats qui savent ameuter l'opinion publique. D'autres ont les moyens d'accéder aux voies de communication. Donc nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Mais la justice reste dans ce qu'elle est. Et en cela, il faut que nous puissions rendre un hommage à nos juges. Ce débat, ce procès qu'on leur fait n'est pas juste. Jamais dans un pays où on a mis en prison une personne innocente. J'ai beaucoup de respect pour la justice de notre pays. J'ai été dans l'opposition pendant plus de 13 ans. On ne m'a jamais vu attaquer la justice parce que si nous dévoyons nos institutions, qu'est-ce que nous restera-t-il ? Et ça, c'est le rôle, c'est l'oeuvre des hommes politiciens ou certains cercles d'affaires qui sont promptes vraiment à jeter le discrédit sur nos institutions. Mais, comme je le dis encore, les citoyens doivent rester zen. Les citoyens doivent garder toute leur sérénité. Bien sûr, il faut qu'il y ait dans une société pour qu'elle marche, pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Il faut que nous puissions veiller à ce que les institutions fonctionnent de manière cohérente. Je ne dis pas que tout est rose au Sénégal, mais nous avons le devoir patriotique de protéger les institutions parce que quand les institutions sont foulées au pied, il ne reste plus rien. Et c'est le risque que nous pouvons courir de voir des forces non conventionnelles s'approprier des instruments de gouvernance ou les instruments politiques de nos pays. Donc, nos institutions doivent être accompagnées, renforcées, protégées et respectées. Mais il y a autre chose également qui semble être dans cet arsenal qui consiste véritablement à créer les conditions d'une réélection du président Makissat, c'est le parrainage. Aujourd'hui, pourquoi subitement vous sortez de votre chapeau quelque chose que les Sénégalais n'avaient pas l'habitude véritablement de voir sur le champ politique. Question extrêmement importante puisqu'elle secoue le landernon politique aujourd'hui, mais mon cher, je peux vous dire que c'est beaucoup de bruit. Le parrainage existe dans notre constitution, a toujours existé dans notre constitution et dans notre code électoral. cela a toujours été appliqué, sauf qu'elle concernait une frange des acteurs politiques. N'oubliez pas que c'est les hommes politiques, les acteurs politiques qui s'associent, qui s'organisent pour organiser et faire des propositions dans l'écriture de notre code électoral. Je rappelle qu'à la veille souvent de grandes élections, le ministère de l'Intérieur en charge du processus électoral, réunit les acteurs autour d'une concertation. Lors des concertations de 2016, nous avions renforcé au niveau du code la possibilité de faire en sorte que nous puissions mieux encadrer les candidatures individuelles, indépendantes. Après vous, quand même, pour les élections présidentielles, l'article 29 de la Constitution était très clair pour pouvoir participer aux élections. Si un indépendant veut participer aux élections, il devait réunir un certain nombre de signatures, 10 000. Et nous avions, même nous, au niveau de notre concertation, dit qu'il fallait étendre cette mesure aux élections locales et aux élections législatives. Parce que, tout simplement, nous avions pensé que les hommes politiques, en tout cas, ceux qui avaient un parti politique, ne devaient pas être logés à la même enseigne que les indépendants. parce qu'ils disaient, dans la théorie, nous disions, que celui qui crée un parti a des charges qui incombent à la gestion de ce parti, il se bat pour aller trouver des militants, etc. Mais à l'analyse, nous sommes rendus compte quand même qu'il y a des difficultés à appliquer cette loi. D'abord, les Sénégalais, en 2016, lors du référendum, ont mis en place une nouvelle constitution. et dans cette nouvelle constitution, il fallait permettre à tous les citoyens de pouvoir participer à tout type d'élection. Les candidatures indépendantes qui n'étaient pas ouvertes aux élections locales étaient permises. Donc, aujourd'hui, nous sommes retrouvés face à une situation où, lors des élections locales, nous avions plus de 2 000 listes, puis de 2 000 listes, les élections législatives, il y a eu 47 listes avec tout le tollé que cela a suscité au sein des populations. Nous nous sommes rendus compte que, quand même, c'est souvent des partis politiques constitués qui mettaient en location leur récépissé pour permettre à des indépendants d'aller aux élections. dans un contexte aujourd'hui où la classe politique exige de manière globale une baisse de la caution, constatons que la caution n'est plus un filet suffisant pour faire en sorte que nous puissions rationaliser les candidatures. parce que la démocratie ne veut pas dire aussi l'anarchie. Dans les grandes démocraties, aux Etats-Unis, en France ou ailleurs, mais il y a un processus de filtrage qui permet qu'au moment de l'élection présidentielle ou à l'élection ou à un moment de certains types d'élections, que nous puissions retenir, les populations puissent retenir un groupe restreint de candidatures pour permettre une meilleure visibilité, une meilleure écoute et un choix beaucoup plus facile et judiciaire pour les populations. Dans le contexte sénégalais, si nous laissons faire, mais nous allons nous retrouver devant des situations uniques qui forcent totalement le jeu démocratique et qui vont détourner les populations de l'essentiel. et lors de la concertation de la dernière concertation, tous les partis réunis autour de cette table de concertation ont été d'accord sur une chose. Il fallait travailler à rationaliser les candidatures. Que le Sénégal ne pouvait pas se permettre de continuer à laisser faire ce système qui demain peut créer un désordre incroyable dans notre pays. Parce que, rappelez-vous, qu'en Afrique et partout dans le monde d'ailleurs, les désordres proviennent souvent des élections, procèdent des élections mal organisées où il y a une forte contestation. Donc, le rôle de gouvernant public, c'est aussi d'encadrer le processus et de faire en sorte de prévenir le désordre. Parce que lors des élections législatives, quand même, c'est l'État qui a été mis au banc, les gens ont dit que c'est l'État qui a mal organisé les élections et ils ne se rendaient même pas compte qu'on venait d'assister à un phénomène unique, 47 listes pour les élections législatives. Mais, pour les présidentielles, on pourrait se retrouver avec 100 listes puisque la conscience n'est pas un frein aujourd'hui. Imaginez-vous qu'on se retrouve avec 100 candidats à l'élection présidentielle. face à quel désordre nous allons nous retrouver ? Qui peut gérer ce genre de choses ? Pour qu'on ne pas épuiser le système de l'élection unique ? Alors, nous avons été d'accord pour la rationalisation des candidatures autour de différentes propositions. La société civile avait proposé que le parrainage se fasse par des élus. Nous-mêmes, nous avons fait des propositions pour dire que le parrainage soit citoyen. Parce que si aujourd'hui nous devions consacrer le parrainage par des élus, combien de partis politiques aujourd'hui de candidats pourraient aller aux élections ? Il n'y a que 13 coalitions ou partis qui sont présentes à l'Assemblée nationale qui peuvent avoir au moins un député. S'il s'agit des élus, mais la coalition Beno Boc-Yakar tient la quasi-majorité des collectivités territoriales et des élus, donc on aurait dit qu'on aurait travaillé en notre faveur. On dit non. Qu'il y ait une sorte de primaire qui permette aux Sénégalais de donner un cursus à chaque candidat. Et c'est 1% de l'électorat. Mais quand même, celui qui ne peut pas réunir 65 000 signatures, ma foi, devrait épargner les Sénégalais vraiment de mobiliser leurs ressources pour accompagner sa candidature. Il faut que les gens deviennent beaucoup plus sérieux que ça et que nous puissions faire en sorte que cette élection présidentielle soit une élection crédible, sans contestation et qui permette simplement un choix clairvoyant, un choix judicieux des populations. Sur le bulletin unique, mais nous avons travaillé sur cette question. Nous n'avons pas été fermés au débat. mais nous avons constaté quand même que le bulletin unique a été introduit dans les démocraties naissantes en Afrique par le système des Nations Unies ou dans des pays qui avaient des difficultés donc vraiment à voter ou à se mettre dans un processus démocratique. Le constat fait par les experts est que quand même dans ces pays qui utilisent le bulletin unique, c'est là où le taux de bulletin nul est le plus élevé parce qu'il n'est pas facile de voter avec le bulletin unique parce que le bulletin unique c'est une feuille à quatre où quand on a trois, quatre, cinq, six candidatures ça ne pose pas de problème surtout dans le cadre de notre système où sur le bulletin doit figurer la photo la couleur et le sigle du candidat. mais imaginez sur une feuille à quatre vingt candidats j'ai même oublié d'amener un modèle de bulletin unique pour vous montrer le problème que ça pose où l'identification du candidat pose problème sur le bulletin parce que ça va à l'impression et on sait que techniquement dans un système d'impression plus il y a des tirages plus la couleur ça se dégrade les premières copies qui sont tirées sont plus foncées que les dernières donc forcément on peut se retrouver devant une situation où des bulletins sont totalement illisibles ou en tout cas la qualité donc des photos ou des signes peuvent se détériorer mais ça c'est ouvrir quand même la porte à des contestations extraordinaires donc il n'a jamais été prouvé techniquement que le bulletin unique était un meilleur produit ce que les gens disent ils parlent de gestion des ressources mais je dis que dans un système au Sénégal où lors des élections locales nous avons eu plus de 2000 listes c'est plus un bulletin unique avec lequel on va voter mais c'est avec un cahier unique qu'on va aller voter donc ce n'est pas sérieux il n'y a jamais eu de problème d'élection au Sénégal avec le bulletin multiple ça n'a jamais posé problème et dans toutes les grandes démocraties les gens votent avec le bulletin multiple donc le problème ne se trouve vous allez certainement déposer la loi le projet de loi à l'Assemblée nationale concernant le parrainage vous n'avez pas peur justement de la réaction de la classe politique et même d'une certaine opération mais la classe politique n'a qu'à jouer son rôle ce n'est pas un problème au contraire elle doit jouer son rôle il y a des gens qui brandissent le spectre du 23 juin alors vous savez le 23 juin est un traumatisme pour le PDS et Amlaiwad et ses camarades rêvent de faire revivre aux Sénégalais le 23 juin mais ce n'est pas le même contexte ce n'est pas le même contexte le choix fait par le gouvernement à travers ces instruments est un choix judicieux et les populations qui savent écouter et qui ont une capacité de discernement savent très bien que l'opposition ne fait que l'ouvoyer d'abord elle a refusé de venir à la concertation deuxièmement elle n'est que dans la critique permanente une critique qui n'est même pas sur le bilan des réalisations du président de la République mais c'est dans des thèmes vindicatifs injurieux déplacés qui font que nous n'avons plus de débats programmatiques au Sénégal nous avons des débats de grande place et ma foi je peux vous dire que les Sénégalais nous suivront pas Amlaiwad dans ses aventures la préoccupation de Wad aujourd'hui n'est pas d'aller aux élections il sait que son fils par sa condamnation ne peut pas aller aux élections Wad considère que le PDS est sa propriété comme il a toujours pensé que le Sénégal était aussi sa propriété et que c'est son fils qui devait hériter du PDS après avoir échoué à hériter du Sénégal si jamais le PDS a une candidature Karim Wad perd sa légitimité sur le parti et pour Wad il n'est pas question que ce parti là puisse échouer dans les mains de quelqu'un d'autre que son fils donc dans sa stratégie de communication et de travail il fait tout pour que le PDS n'ait pas de candidat et le meilleur moyen pour que le PDS n'ait pas de candidat mais c'est de tenter de perturber le jeu démocratique c'est même tenter de créer des insurrections dans ce pays mais ça ça a toujours été la stratégie de Wad on le connait comme ça du temps de la grande opposition il a toujours été celui qu'on appelait le président de la République mais il se trompe de contexte et d'époque les Sénégalais sont assez mûrs et comprennent qu'ils ont le devoir d'accompagner Macky Sall à terminer son projet parce que les réalisations sont visibles et palpables les Sénégalais ne sont pas prêts aujourd'hui à se lancer dans une révolution qui n'a pas d'avenir les Sénégalais ne se rangeront pas derrière des gens qui n'ont pas de programme aucun d'eux ne parle de programme dans ce pays aucun d'eux ne parle de projet le dernier qui s'est exprimé en l'occurrence du sec n'a eu comme projet et proposition que de changer l'hymne national de notre pays ce n'est pas des gens sérieux les Sénégalais ont quand même une capacité de discernement quel que soit ce qu'ils feront force restera à la loi parce que les Sénégalais ne les suivront pas dans leur enfantillage et dans l'aventure nous allons apporter le dernier point de notre débat qui va concerner la politique au niveau de la commune du département de Diziguain-Cher mais simplement rappeler aux éditeurs et internautes qu'ils sont en train de suivre en ce moment leur émission dominicale profession de foi qui a l'honneur et le plaisir de recevoir le ministre d'Etat président de la CNDT monsieur Benoît Sambou Benoît Sambou vous êtes le responsable de la paire dans le département de Ziguain-Cher une localité où véritablement on a l'habitude de vous considérer comme étant une armée mexicaine avec beaucoup d'officiers et peu de soldats jusque là ce phénomène persiste malgré les efforts qui ont été faits par les uns et par les autres par vous-même pour essayer de rassembler la famille autour de l'essentiel comment vivez-vous cette situation-là ? Oui, vous savez quand on a participé au processus de création d'une formation politique on en maîtrise les contours et en tant que membre fondateur de l'Alliance pour la République ces phénomènes ne me surprennent pas parce que cela a été une préoccupation au départ que nous avions eu L'APR est née en 2008 décembre 2008 et déjà trois ans pratiquement après on était au pouvoir donc l'APR n'a pas suivi le processus de création d'organisation de maturation d'un parti de masse L'APR n'a pas eu le même temps que tous ces grands partis qui ont forgé l'histoire politique du Sénégal pour se faire parce que très vite nous sommes partis d'un stade organisationnel à un stade de conquête du pouvoir et surtout de gestion donc de l'État donc forcément nous avons brûlé des étapes et ça les gens doivent le comprendre nous avons brûlé des étapes et l'APR et la concentration en tout cas de plusieurs forces politiques ou citoyennes des gens sont sortis spontanément d'autres sphères pour venir accompagner un homme dans son combat pour la démocratie face à la résistance à la forfaiture d'Ablaiwad et qui ont porté cet homme au pouvoir ils n'ont pas forcément partagé la même idéologie ils n'ont pas forcément partagé les mêmes cartes de formation organisationnelle moi je venais 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 d'autres venais d'autres venais du PS d'autres venais de la société civile d'autres venais des partis marxistes d'autres venais des partis maoïstes donc forcément il faut comprendre que la greffe ne tient pas tout de suite mais nous avons pu nous adapter à la situation et faire en sorte que ce parti de masse malgré ses contradictions a pu se mettre en branle pour conquérir le pouvoir mais surtout organiser une force politique en dehors de la paire à travers la coalition Benoît Boc-Yaka n'ayant pas eu le même processus d'organisation idéologique forcément les ambitions peuvent ne pas être les mêmes toujours est-il que c'est notre rôle à nous qui avons mis en place ce parti de pouvoir endiguer le phénomène l'accompagner faire en sorte que nous puissions toujours être dans la logique de conquête et de gestion du pouvoir mais surtout essayer donc d'endiguer ces phénomènes périphériques qui effectivement peuvent concourir à donner l'impression donc à l'opinion publique que nous sommes mal organisés ou pas du tout organisés justement beaucoup de gens avaient identifié cette situation comme étant la véritable cause de votre échec en 2014 c'est vrai qu'aujourd'hui vous vous êtes mis à gagner est-ce que vous n'avez pas peur justement que cette situation puisse impacter l'élection présidentielle de 2000 au niveau local je dois avouer que c'est peut-être pas cette forme d'organisation qui nous a porté préjudice je dois dire ici et c'est pour cela j'ai assumé publiquement notre défaite en 2014 j'ai travaillé sur une stratégie qui peut-être au finish ne s'est pas révélée gagnante comme je dis ma préoccupation à moi c'était de faire en sorte que les fils de la région puissent se donner la main compte tenu de ce que je sais vous avez même théorisé le leadership absolument compte tenu du fait de ma proximité avec le président de la république connaissant son engagement pour cette région je disais que pour que nous puissions réussir le projet du président en casement il fallait que nous puissions tous nous donner la main au-delà du parti il fallait tendre la main à l'opposition notamment au chef de file de l'opposition ici mon frère et ami Abdoulaye Baldez je n'ai jamais été dans une logique d'accaparement du pouvoir local les gens oublient toujours que nous avons gagné au présidentiel que nous avons gagné aux législatives donc la logique était que nous puissions gagner au niveau local mais j'avais préféré privilégier un rassemblement global des fils de la région pour que nous puissions avoir une gestion collective donc de nos communes pour le grand bien des populations et en cela j'avais beaucoup discuté avec Aboulaye Baldez que le président d'ailleurs avait reçu sur mon insistance et il était question que nous puissions tous ensemble aller avoir des listes uniques donc je n'ai pas fait attention à un certain nombre de choses et c'est pour cela que j'ai fait souffrir notre parti de peut-être ce n'est pas de l'inexpérience mais c'est de cet optimisme que j'avais par rapport à la mobilisation des forces politiques il a eu notre Sarsége à lui il a profité peut-être de mon manque de vigilance pour au dernier moment mettre en place son propre dispositif j'ai applaudi j'ai été le premier à aller le féliciter pour lui dire bravo parce que je sais reconnaître mes erreurs quand une stratégie ne marche pas je l'assume et c'est pour cela que je dis la défaite au local n'est pas le fruit de notre organisation mais d'une stratégie que j'avais mis en place et d'un optimisme que j'avais par rapport à nos capacités à mobiliser les acteurs politiques et de la société civile autour d'un projet mais je lui ai dit après tu ne gagneras plus d'élections ici je me suis fait avoir en 2014 mais mon frère ami tu ne gagneras plus d'élections à Ziegenchor c'est vrai que ça va être difficile parce que c'est quelqu'un qui a su s'implanter avec beaucoup de moyens dont nous ne disposons pas forcément parce que nous n'avons pas la même logique de gouvernance mais je lui ai dit Ablaï tu ne gagneras plus d'élections à Ziegenchor la preuve on l'a battu à toutes les autres élections qui ont suivi parce que là je m'organise pour faire de la politique comme lui en allant à la conquête des masses j'aurais préféré que nous soyons tous ensemble parce que pour moi franchement la casemance a trop souffert des errements des élites politiques des tiraillements des élites intellectuelles et pourtant cette région regorge de fils de grand-bas et de filles de grand-bas mais déjà on a constaté qu'il y a des ambitions qui commencent véritablement à émerger dans la perspective des élections c'est normal vous savez mon expérience moi doit me permettre vraiment de ne pas me préoccuper de certaines choses la proximité des élections locales qui doivent subvenir à peu près 4 mois après les élections présidentielles fait que peut-être certains ont des ambitions et qu'ils oublient qu'il y a une étape plus importante qui est la victoire aux présidentielles mais mon rôle à moi c'est de faire en sorte que nous puissions tous le comprendre et que les populations le comprennent les populations doivent être préoccupées par une seule chose rendre justice au président Macky Sall de rendre la monnaie de son engagement pour cette région faire en sorte qu'il soit encouragé et rassuré par rapport donc à l'appropriation et l'appréhension que les populations de la casemance ont par rapport à ses réalisations et le travail qu'il est en train de faire les élections locales viendront plus tard mais j'avoue que quand même nous sommes en train de faire des efforts avec un certain nombre de responsables où nous nous parlons où nous essayons quand même d'attirer l'attention des uns et des autres que la préoccupation l'ambition c'est de faire réélire le président de la République au premier tour de participer à l'élection du président de la République au premier tour et que le score de Ziegenchor ne fasse pas baisser la moyenne nationale et je crois que les uns et les autres en ont conscience en tout cas mon rôle c'est un rôle d'alerte c'est un rôle de grand frère par rapport à tous les autres et faire en sorte que je ne puisse pas être dans ce sillagement et faire en sorte qu'avec les camarades que nous prenions conscience que les populations attendent de nous que nous puissions accompagner la communication que nous puissions accompagner la compréhension et l'appréhension des actions qui sont posées par le président le temps des locales arrivera et le moment venu ceux qui voudront être candidats le seront et les populations feront le choix qu'ils voudront mais pour le moment il s'agit de faire élire le président de la République au premier tour et l'aider à poursuivre donc cette ambition généreuse et noble qu'il a pour le Sénégal en particulier pour la Gaza nous sommes malheureusement au terme de cette émission nous avons été très heureux de vous recevoir surtout la compétition avec laquelle vous avez répondu à notre invitation même si voilà donc nous donnons rendez-vous à nos éditeurs et aux internautes dimanche prochain 20h 21h pour notre rendez-vous de profession de foi qui recevait aujourd'hui monsieur le ministre d'Etat Benoît Sambou président de la CNDT merci beaucoup monsieur le ministre d'Etat monsieur le ministre d'Etat monsieur le ministre d'Etat